Certaines disparitions sont moins mystérieuses que d'autres. Tous les éléments pointent dans la même direction et désignent le même coupable. Et c'est exactement le cas pour la disparition d'un jeune homme en Australie. Tout le monde est persuadé d'avoir trouvé la personne derrière tout ça, la personne qui a assassiné Matthew. Ça sonne comme une évidence. Et pourtant, cette enquête va connaître de très nombreux rebondissements. Des preuves vont disparaître, le suspect principal va, malgré les preuves restantes, passer au travers des mailles du filet. Et l'enquête mettra 10 ans à être partiellement résolue. Découvrons ensemble l'affaire Matthew Lefson dans ce nouvel épisode de HVI. Générique. Matthew, aussi appelé Matt ou Matty par ses proches, est un jeune homme de 20 ans. Il est plein de vie, plein d'énergie et c'est un fêtard. Il aime particulièrement se rendre à l'Arc, une des boîtes de nuit gay les plus en vogue à l'époque à Sydney. Son homosexualité, Matt ne la cache pas. Ses parents ainsi que ses frères sont au courant et ils l'ont tous très bien accepté. Tout ce qui compte, c'est qu'il soit heureux. Elle semble l'être. Et c'est tant mieux, ça ravit son père, Mark, et sa mère, Fay. Ce qui les ravit un petit peu moins. En revanche, c'est son petit ami. Matt est en couple avec Michael Atkins, un électricien de 45 ans. Soit 25 ans de plus que leur fils. Mais là encore, même s'ils ne voient pas cette relation d'un très bon oeil, Matt semble heureux et donc ils ne disent rien. Sauf que, on va le découvrir plus tard pendant l'enquête, peut-être qu'au final, Matty n'était pas si heureux qu'il pouvait le laisser penser. Nous sommes le soir du samedi 23 septembre 2007. Matthew et Michael passent la soirée à l'Arc, accompagnés d'un groupe d'amis. L'un des frères de Matthew s'y trouve aussi et un petit peu avant 2h du matin, les deux se croisent dans l'escalier. Matthew a l'air en colère et c'est à peine s'il adresse la parole à son frère, juste pour lui dire qu'il ne veut pas en parler, avant de se diriger tout droit vers la sortie, suivi de près par Michael. Les deux hommes sont filmés sortant de la discothèque par une caméra de surveillance, comme on peut le voir à l'image. Un de leurs amis dira plus tard avoir remarqué que Matt semblait être sous les effets d'une substance illégale qu'il consommait régulièrement de façon récréative et dont on a déjà parlé dans une vidéo il n'y a pas si longtemps. Ouais, je vais commencer à me censurer et à faire un petit peu plus attention aux mots que j'utilise parce que cette vidéo récente, justement, elle a été démonétisée à cause de ça. Retour à la sortie de l'Arc. Matthew et Michael quittent Sydney en voiture pour retourner chez eux, dans leur appartement de Cronula, dans lequel ils vivent ensemble. Et environ une heure plus tard, Michael retourne à l'Arc, seul. À 3h20, Matthew envoie un message à un ami, dans lequel il écrit « Mike, chial, il me ramène à la maison et ne veut pas que je reste. P*** connard. » Suivi d'un deuxième message, une minute plus tard, il faudrait vraiment qu'il prenne sur lui, p***. Et c'est la dernière trace de Matthew vivant. Après ce message, plus personne ne le reverra jamais. Le dimanche se passe sans que personne n'ait de nouvelles. Pareil pour le lundi, jour hebdomadaire de repos pour Matt. Mais le mardi 27 septembre, quand il ne se présente pas au travail, ses parents sont prévenus et ils alertent immédiatement la police. L'enquête démarre. Deux jours seulement après la disparition de Matt, sa voiture est retrouvée. Elle semble abandonnée sur le parking d'un parc municipal, le Bray Park, à Ouarata. Cet endroit a la réputation d'être un lieu de rencontre pour homme. Il est donc envisagé, dans un premier temps, que Matt aurait pu s'y rendre et y faire une mauvaise rencontre. Mais rapidement, cette hypothèse devient assez improbable. La première raison, c'est qu'une fois le véhicule ouvert, les enquêteurs remarquent qu'il semble manquer quelque chose dans le coffre. Ce quelque chose, leur apprendront les parents du disparu, c'est un gros caisson de basse qui prenait toute la place dans le coffre. caisson dont Mathieu était vraiment fada. Il semble assez peu plausible qu'il l'ait retiré de lui-même, surtout que ça semble avoir été fait un petit peu dans la précipitation, là où Mathieu aurait fait les choses soigneusement s'il l'avait retiré lui-même. Mais surtout, dans le coffre, il y a un ticket de caisse qui provient d'un magasin de bricolage voisin, le magasin Bunnings. Et ce reçu indique l'achat de rubans adhésifs ainsi que d'une pioche. Le ticket est immédiatement envoyé au laboratoire pour analyse et des empreintes y sont découvertes. Il s'agit des empreintes de Michael Atkins. Ce dernier est alors convoqué par la police pour lui poser quelques questions. Et il répond calmement qu'il est resté à la maison tout le dimanche et n'est jamais allé au magasin Bunnings. Lorsque les enquêteurs lui indiquent qu'il a été filmé par les caméras de surveillance du magasin, l'homme répond tout simplement qu'il pense qu'il ne s'agit pas de lui sur la vidéo. Michael just wish to inform you that earlier today we located a green Toyota Corolla, which we understand is Matthew's car. Do you understand that? Yep. And that car was found at Waratah Oval in Sutherland. Is there anything you can say about that? I don't think so. Is there anything that comes to mind when we tell you that we've located his car at Waratah Oval? Not really. La police continue son enquête et découvre que le 26 septembre, soit le lendemain du jour où Matt a potentiellement disparu, Michael se serait rendu à Brisbane pour y rencontrer un jeune homme dont il a fait connaissance en ligne. Mais il est allé juste après avoir fini le travail et selon le jeune homme qui a été retrouvé, il l'empestait la transpiration et ne s'était même pas changé, il l'a donc gentiment écondue. De plus, tout au long de l'enquête, Michael semble assez peu enclin à apporter son aide afin de retrouver son petit ami disparu. Certes, ça n'est pas un élément incriminant en soi, mais ça plante un petit peu le décor. Le 5 août 2008, Michael Atkins est officiellement arrêté par la police et il est accusé du meurtre de Matthew Lefson. Mais vous allez le voir, le procès va connaître un tournant inattendu. D'abord, plusieurs preuves, dont les bandes de vidéosurveillance de la discothèque semblent avoir disparu. Et en prime, la défense lors d'une audience préliminaire a bien exergue le fait que, lorsqu'il a été interrogé, Michael Atkins n'a pas été informé par les policiers qu'il était en tant que suspect du meurtre de son petit ami. Dès lors, le tribunal décide que le fait qu'il ait été filmé au magasin Bunnings et qu'il ait ensuite, au cours de son interrogatoire, affirmé qu'il ne s'agissait pas lui, ne pourra pas être exposé durant le procès et ne pourra pas être indiqué au juré non plus. Le procès démarre le 3 septembre 2009 et, pendant tout le temps du procès, Michael Atkins refuse de prendre la parole. Il exerce son droit au silence. Au vu des éléments, le jury tranche et rend son verdict le 20 octobre 2009. Il déclare l'homme non coupable. Michael Atkins est donc relâché. C'est un coup de massue qui s'abat sur la famille, mais plus que jamais, Mark et Faye sont déterminés à ne pas baisser les bras et à retrouver leur fils coûte que coûte. Les années passent et l'enquête, même si elle est passée en second plan, continue tout doucement. Mais si du côté des autorités, elle est passée en second plan, les parents de Matt, eux, continuent de chercher sans relâche. Entre autres, ils ne lâchent pas Michael Atkins d'une semelle. Ils se tiennent informés de son activité en ligne, de ses fréquentations, de ses activités diverses, et en particulier les bars et les discothèques qu'ils fréquentent, de l'adresse du nouvel appartement duquel il semble être le propriétaire à Brisbane, j'en passe et des meilleurs. Ils envoient même un message aux parents de son nouveau petit ami en leur expliquant la situation, avec des articles de presse, etc. Et ils fouillent aussi dans son passé, et par la même occasion dans la vie privée de leur fils, et ils découvrent qu'apparemment, Michael utilisait Matthew comme faire-valoir afin d'attirer d'autres jeunes hommes, voire même parfois de jeunes garçons, pour prendre part à des parties à trois. Parties à trois, au cours desquelles lui seul avait des rapports avec le troisième individu, Matt, lui, en avait l'interdiction. Et pour ce qui est de la consommation des substances dont je ne dirai pas le nom, mais qui commencent par un G et qui finissent par un B, et d'autres substances aussi d'ailleurs, là encore c'était souvent, semble-t-il, à l'initiative de Michael, qui non seulement incitait ses partenaires à en consommer, mais semblait également en vendre régulièrement. Au début, je vous disais que leur relation ne se passait peut-être pas aussi bien que ça, et bien il semblerait en effet que Matt ait commencé à être lassé de servir d'appât d'une certaine manière, et aussi il semblait en avoir marre de la jalousie maladive de Michael, qui pouvait parfois se solder par des violences, parce que Michael est un pratiquant expérimenté de sport de combat. Et puis en 2015, plus précisément le 15 janvier 2015, l'enquête, au vu de nouveaux éléments, reprend officiellement. D'ailleurs, il est intéressant de noter que c'est la première fois, dans toute l'histoire de Nouvelle-Galle du Sud, l'état d'Australie dans lequel tout ça, ça s'est passé, qu'une enquête du bureau du coroner reste ouverte de la sorte, après un jugement non coupable, et reprend plusieurs années plus tard. Et rien que pour cette information de qualité sur l'histoire du système législatif d'Australie, je pense qu'un petit pouce bleu est mérité. Vous ne pensez pas ? Et puis bien sûr, si vous n'êtes pas encore abonné, profitez-en pour le faire aussi, et surtout, pensez à activer la cloche sur toutes les notifications. Sur ce, retour à ce qui a relancé l'enquête. Long story short, comme on dit, un ex de Michael Adkins a reçu des messages privés sur Facebook d'un profil dont le nom était Mikey Boy Adkins. Dans ces messages, l'individu avoue avoir tué et enterré Mathieu dans une forêt. Le témoignage est pris très au sérieux, et l'homme est équipé d'un micro, après quoi on lui demande de rendre visite à Michael et d'essayer d'obtenir des confessions. En parallèle, la police scientifique essaye de confirmer que le comte Mikey Boy Adkins appartient bien à Michael Adkins. Mais aucune confession n'est faite, et aucun élément ne permet de relier le comte à Michael Adkins. Le nouvel enquêteur en charge de l'affaire, c'est l'inspecteur-chef Gary Jubelin, un policier assez renommé en Australie pour sa ténacité et son efficacité. Jusque-là un petit peu énigmatique vis-à-vis des parents sur les nouveaux éléments, il finit par le leur dire en expliquant que malheureusement ça ne mène à rien. Ce à quoi Faye Levson lui répond « Ah mais, ça ne peut pas être Michael Adkins, il n'a pas de compte Facebook, on le surveille de près. » Et effectivement, la personne derrière ce compte et ses messages finira par être retrouvée, et c'est une personne qui pensait sans doute bien faire, et harceler d'ailleurs un petit peu la famille de Matthew, avec de possibles hypothèses sur comment leur fils aurait pu être tué. Coup dure donc, parce que, bah retour à la case départ. Mais ça ne va pas durer. Vous vous souvenez des preuves disparues ? Un carton de preuves en fait, contenant, comme je le disais au début, les bandes de vidéosurveillance de la discothèque, mais aussi les enregistrements audio de Marc et Faye, qui à l'époque avaient eux aussi été équipés d'un micro discret, et avaient été parlé à Michael, afin d'essayer d'obtenir des aveux. Et bien ce carton est retrouvé en février 2016 par un homme dans son grenier. Cet homme, c'est le mari de Nicole Power, enquêtrice, alors en charge de l'affaire, qui l'avait ramené chez elle pour l'étudier plus en détail après le travail. Alors, comment a-t-elle pu oublier avoir chez elle un carton de preuves dans une affaire de meurtre, et comment ce carton a-t-il été rangé dans leur grenier dans le plus grand des calmes ? Ça, j'avoue que ça me dépasse complètement. Toujours est-il que, dès la découverte, Marc et Faye ont été mis au courant immédiatement par le couple, qui s'est confondu en excuses. Tu m'étonnes. Les enregistrements de la conversation entre Michael et les parents de Matthew, quand ils étaient équipés du système d'écoute discret, sont écoutés pendant une nouvelle audience au tribunal le 17 mai 2016. Dans ces enregistrements, on entend entre autres l'homme leur dire à quel point il aimait Matt, ce à quoi Faye lui répond « Ah ouais, mais tu nous as jamais contactés ? » Ce qui avait fait éclater Michael en sanglots, et il avait alors ajouté « Je sais, je suis désolé ». Les audiences se poursuivent, et Michael Atkins reste sur sa ligne de défense. Le silence. Mais cette fois-ci, le bureau du coroner, qui semble être en charge du procès, c'est surprenant, mais c'est ce que j'ai cru comprendre en tout cas. Cette fois-ci, donc, le bureau du coroner ne l'accepte pas, et oblige l'homme à prendre la parole. Dans un premier temps, il refuse, et fait appel auprès de la Cour suprême, afin d'avoir le droit de continuer à s'abstenir de parler, mais son appel est rejeté. Le 31 octobre 2016, il est donc appelé à la barre. Il avoue avoir un petit espoir que Matthew soit toujours en vie, et suggère qu'il aurait pu se rendre peut-être en Thaïlande, pour recommencer une nouvelle vie. Lorsqu'il lui est demandé pourquoi il a acheté une pioche et du ruban adhésif, le jour de la disparition supposée de Matthew, il répond que c'est parce qu'il a toujours eu envie de se lancer dans le jardinage, sur le balcon de son appartement. Bon, alors je ne suis pas un expert en jardinage, mais une pioche pour un jardin de balcon, personnellement, ça ne me semble pas super optimal. Il est également mis en lumière le fait que la pioche et le ruban adhésif n'ont jamais été retrouvés nulle part, alors pourtant que l'homme affirme les avoir laissés dans les parties communes de l'immeuble. Et le 4 novembre 2016, il reconnaît avoir menti aux enquêteurs. D'abord sur le timing de la soirée, parce qu'effectivement il a été prouvé que ce qu'il a indiqué lors de ses premières déclarations ne matche pas du tout. Et ensuite sur la consommation des substances dont il ne faut pas dire le nom, mais là il s'agit plutôt d'un mensonge par omission. Il n'a jamais dit aux enquêteurs que Matthew avait consommé ce soir-là, de peur, dit-il, d'attirer des ennuis à son amoureux. Bref, il semble s'empêtrer dans ses mensonges et risque maintenant d'être jugé pour parjure. C'est alors que la cour a une idée qui, vous allez le voir, est vraiment peu orthodoxe. Michael Adkins est maintenant dans une situation délicate. Même s'il semble ne pas pouvoir être accusé de meurtre, s'il est reconnu coupable de parjure, il encourt une peine de prison pouvant aller jusqu'à 10 ans. La cour se demande donc s'il ne pourrait pas, d'une certaine manière, utiliser ça à leur avantage. Et s'il proposait à l'homme de lui accorder l'immunité totale en échange de l'endroit où le corps de Matthew se trouve. Mark et Faye Lefson sont donc convoqués et il leur est demandé ce qu'ils en pensent. En somme, la question est plutôt simple. Qu'est-ce qui a le plus d'importance à leurs yeux ? Punir l'éventuel responsable de la mort de leur fils ou retrouver leur fils ? Bon alors évidemment, je prends des gros raccourcis, mais c'est à peu près le choix qui leur a été offert. Ils décident d'opter pour la deuxième option. Ils acceptent que la cour offre l'immunité à Michael Atkins en échange d'informations sur l'endroit où il se trouve. Mais la cour est très claire, l'offre ne tient que si un corps est retrouvé. Michael Atkins accepte à son tour et il leur indique la forêt du Royal National Park au sud de Sydney. Des recherches d'envergure sont mises en place le 10 novembre 2016 avec des engins excavateurs, des chiens et de très nombreux policiers. Mais au bout de 7 jours, rien. Les recherches sont donc officiellement suspendues. Mais quasiment tous les week-ends, Mark et Fay partent seuls dans la forêt où Michael Atkins a indiqué que le corps de leur fils peut se trouver et ils creusent eux-mêmes à la pioche et à la pelle. Et pendant ce temps, les enquêteurs continuent leur enquête et déploient différents moyens pour tenter d'avoir la bonne localisation. D'abord, les parents de Matthew leur confient le véhicule de leur fils pour que Michael puisse se livrer à une reconstitution la plus fidèle possible. Ouais, parce que depuis le début, les enquêteurs sont convaincus que Michael a utilisé la voiture de son petit ami pour transporter son corps et c'est d'ailleurs la raison pour laquelle le caisson de basse a été retiré du coffre à l'arrache. Michael se soumet également à des séances d'hypnose Et enfin, un jour, Michael Atkins finit par leur fournir un croquis de l'endroit où se trouve le corps. Des recherches d'envergure, encore une fois, sont mises en place le 25 mai suivant, 25 mai 2017. Mais au bout de 6 jours de recherches supplémentaires, il n'y a toujours rien du tout. Aucun corps ni aucun indice n'est retrouvé. Les recherches sont sur le point d'être de nouveau suspendues quand soudain, des ossements humains sont retrouvés à moitié enfouis sous un petit palmier. Les parents de Matthew assistent à la scène partagée entre la douleur et le soulagement. Après analyse ADN, la correspondance est confirmée. Il s'agit bel et bien des restes de Matthew. Sauf que, souvenez-vous, lorsque Michael Atkins indiquait l'emplacement du corps, il l'a fait en étant sous le couvert de l'immunité. Il ne peut donc pas être poursuivi pour meurtre, ni pour rien du tout lié à cette affaire basée sur les déclarations faites et sur la découverte. Le seul moyen de l'inculper serait de trouver de nouveaux éléments, comme par exemple la raison de la mort de Matthew, des traces ADN sur les ossements ou quelque chose comme ça. Sauf que vous vous en doutez, après presque dix ans passés sous terre, il ne reste pas grand chose et le coroner ne parvient pas à trouver quoi que ce soit. Michael Atkins, de son côté, s'est lancé dans une nouvelle version lorsqu'il a avoué où se trouvait le corps. Il prétend maintenant qu'il est complètement étranger à la mort de son petit ami. Selon lui, il serait rentré et aurait constaté la mort de Matt, probablement d'une overdose. Pris de panique, du fait qu'il était beaucoup plus âgé et donc d'une certaine manière qu'il était censé veiller sur lui, il aurait donc décidé de juste enterrer le corps pour que personne ne sache jamais ce qui lui était arrivé. C'est possible, mais j'ai quand même un petit peu de mal à y croire. Et vous, dites-moi en commentaire si vous y croyez ou pas. Les parents de Matt sont aujourd'hui soulagés que leur fils soit rentré à la maison, comme ils le disent, même s'ils sont un petit peu amers que Michael Atkins puisse s'en sortir comme ça. Quelques années plus tard, ils regrettent un petit peu d'avoir accepté le deal en vrai. Et le petit palmier sous lequel leur fils se trouvait depuis une décennie, ils ont décidé de le garder et de le replanter dans leur jardin, en mémoire de Matthew. Si cette vidéo vous a intéressé, YouTube pense que celle-là, elle vous plaira aussi, alors foncez. Merci d'avoir regardé jusqu'à la fin, prenez soin de vous et à bientôt. Salut !